bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme promis la guerre la guerre la guerre l'ouverture des portes de niveau 7 sur mon royaume enfin le choc contre les jst et contre le 1916 de dragossien mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos il suffit de cliquer dessus et vous serez directement sur le discord les amis pour commencer un petit tour juste avant l'ouverture on a cinq minutes de l'ouverture je vous ai fait un petit tour de la mobilisation il n'y a que deux points de mobilisation un au nord un au sud les autres zones étant alliés regardez ce côté là jst 1 contre nos amis nos alliés même du 258 on le voit les jst ultra mobilisés ils sont tous là en force si on va juste un petit peu plus haut on compare aux 258 qui sont très mobilisés aussi et bien ils sont un petit peu moins faut bien le reconnaître là les gst 1365 très mobilisés donc ils risquent vraiment de réussir à passer on ira voir après la situation en live actuellement après un peu moins de 24 heures 18 heures de combat nous au nord je vous montrerai sur le côté il n'y a pas de il n'y a pas de zone évidemment sur les deux côtés puisque ce sont des portes alliés on se prépare quand même nous à les passer à les prendre pour pouvoir aller si besoin aider nos alliés du 258 si on arrive déjà à se défaire du 1916 qui comme vous allez le voir est très très mobilisés alors les serveurs ont lagué de ouf mais ça l'a fait quand même je vous fais une première ellipse on se retrouve au moment de la prise de la porte savoir qu'en général c'est le premier qui tape et qui a réussi avec son rallye à la voix mais regardez leur rallye arrive seulement là regardez leur rallye à eux fait que tout juste arrivé alors que le nôtre est déjà là depuis pas mal de temps on est bien là en force je prépare mes troupes pour passer une zéno pour remplir si on passe en infanterie j'ai un attila que je renvoie parce que je vais aller chercher des archers ou de l'infanterie et j'ai une j'ai mon roi du chocolat qui est là leur rallye donc bien à peine d'arriver que la porte est déjà gagnée le nôtre était là largement avant le leur et c'est le premier qui tape qui a la récompense si jamais le rallye aboutit bien évidemment donc on prend la porte et immédiatement on passe à partir de ce moment là et jusqu'au moment où je vous parle là nous n'avons pas perdu la porte donc ça fait 18 heures qu'on a à la porte qu'on la tient vous allez voir ça continue de se battre c'est très tendu donc immédiatement on passe tous on se positionne c'est un peu le bordel alors oui j'ai alors je vais chercher de l'infanterie comme je vous l'ai dit oui j'ai la chance que ça ne l'a pas trop je dis bien pas trop parce que là pour le coup même sur mon ipad pro eh bien ça l'a quand même un petit peu il ya vraiment ce qu'il ya c'est de la latence il ya des bugs en fait d'affichage c'est pas vraiment du lac c'est le fait que il ya des troupes que j'attaque et qui sont pas là où je les attaque et donc quand je lance une attaque elles sont déjà chez elle alors que moi je les vois devant moi et donc mes troupes partent directement dans les les villes et sur le territoire adverse et donc je me fais défoncer j'ai pris masse blessé grave à cause de ça et j'ai blindé plusieurs fois mon hôpital à cause de ce bug là donc vraiment gros gros bug regardez bien là on a un megata et dites vous bien que tout le monde ne bouge pas alors je me suis posé la question j'en ai discuté avec mes guillemets notamment avec keryn 9s viper notre modo sur le discorde l'un de nos modos sur le discorde avec francis code blesse mani et tant d'autres et regardez donc derrière ça ne bouge pas et pourquoi ça ne bouge pas les mecs sont en frise totale chez nous ils ne bougent pas pas parce qu'ils sont à fk tout simplement parce que quand ils sur leur sur leur device sur leur téléphone notamment il ne voit rien pareil ceux qui sont sur blue stack 4 et qui ne sont pas passés sur l'émulateur blue stack 5 et bien ils sont en bas de ou c'est pas du tout fluide donc la petite astuce si vous êtes en émulateur et vous n'êtes pas encore passé à blue stack 5 allez sur blue stack 5 vous allez grandement y gagner donc première phase peut-être la plus relou de tout le kvk l'ouverture de porte quand vous n'arrivez pas avancer et vous devez faire le ménage parce que là cette position là en boule alors déjà ce qu'on peut remarquer c'est que le 1916 contrairement à d'habitude là n'a pas peur d'avancer et vient se battre même sur notre propre territoire évidemment leur enjeu pour eux et qu'on ne s'approche pas de leur forteresse si on gagne l'open fil de là on va pouvoir rallier la forte à ce voyez quand je dézoom commence à là quand même et regardez cette masse assez impressionnante j'ai pas eu de crash c'est quand même à noter c'est très positif un pas de cash donc je vous montre des petits traits il n'y a rien là c'était des trades de zone je vous en montrerai après quand on sort ton direct 1 et puis j'ai des rapports aussi pas mal à vous montrer sur toutes les zones regardez donc là notre but à nous il est simple les enfoncer les pousser on retrouve des commandants un peu différentes d'habitude à savoir les mêmes mais pas les mêmes volus un peu moins de guan un peu plus d'archer un peu plus de rames est de nabucodonosor un peu plus d'attila et moins vraiment d'infanterie je dirais à l'ancienne guan alexandre il y en a mais il ya moins on voit vraiment beaucoup de saladin également donc c'est intéressant de voir ça et puis surtout tout le monde à cinq troupes donc jusqu'à cinq troupes moi par exemple je sors que trois fils une pour la défense deux pour venir en open field et deux que je garde pour renforcer les rallye ou pour renforcer la défense au cas où comme je suis assez loin de la porte malheureusement je remettrais trop de temps à sinon si je devais supporter les rallye en attaque ou en contre rallye donc là à ce stade là voyez je suis en graphisme diminué et on voit rien je suis obligé de cliquer sur le côté pour pouvoir envoyer des troupes c'est assez relou là j'envoie un alexandre richard vraiment à l'ancienne pour tenir et tanker on voit même du chandragupta en commandant premier c'est très rare je regarde ce qui se passe si on a des attaques on a surtout des observateurs qui sont envoyés des espions pour voir des éclairs pour voir comment on défend et pourquoi pas nous lancer un rallye dessus première phase très longue notre objectif là il est simple c'est faire le ménage on a l'air d'être beaucoup plus nombreux que l'adversaire mais non c'est vraiment des blocs équivalents et le lag comme homard le lag m'a quand même tué et plein d'autres aussi c'est pour ça aussi qu'on a du mal donc là on va en avoir on le savait l'ouverture des portes a eu lieu à une heure intéressante pour nous un midi 45 en europe en france même plus précisément midi 45 11h45 utc je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier si vous n'avez pas suivi cette ouverture vous est encore temps d'aller voir la suite mais je vais déjà vous présenter tout ce qui s'est passé voyez consigne de faire une murder ball on se stag et on va avancer et essayer de les pousser on va galérer vraiment à avancer ils ont été très très bon ils sont très bon sur cette phase là mais quand même on a un léger avantage à ce stade vous allez voir les traits sont en notre faveur on devrait réussir à avancer ou du moins on va se faire bloquer s'ils arrivent à bien venir leur forteresse mais il est quasi improbable à ce stade sans soutien des gst qu'ils arrivent à venir vers nous justement parlons-en des gst le seul la seule possibilité que les gst vienne aider le 1916 de drago c'est évidemment qu'ils arrivent à se débarrasser rapidement du 258 donc on va vous faire une petite ellipse et je vais vous montrer du côté du 258 ce qui s'est passé la porte a été ouverte elle a été prise par le 2 on est un petit peu plus tard elle a été prise par les gst le 1365 au sud et donc le 1365 lui était plus présent plus puissant que le 258 on le sait l'écart de puissance entre les deux est assez net ils ont donc réussi à avancer très vite et à se positionner à côté des forteresses et gagner l'open field sur les forteresses dont ils peuvent lancer des rallyes et mettre en feu les les forteresses mais donc pour le moment on se dit ah ils vont peut-être venir rapidement vers nous vous allez voir quand on va repasser au direct ce qui s'est passé durant la nuit en fond direct au direct de la vidéo ce qui s'est passé durant la nuit on retourne donc sur cette zone de combat où on n'avance pas j'alterne jour-nuit vous le voyez c'est parce que je vous fais des livres ça a duré très longtemps là j'ai filmé des roches j'ai quatre ou cinq heures de roche 1 de cette zone de combat où on reste stock on reste à s'empiler ici et à essayer de dégager mais vous le voyez on arrive comme c'est très long c'est très lent mais on arrive à dégager petit à petit on s'écarte de la porte encore ce système anti bot qui est vraiment relou quand on est je pense que quand on est à deux à trois heures après l'ouverture d'une porte le système anti bot ne doit pas se déclencher c'est que mon avis ça serait facile à implémenter ça par les lits je vous donne une astuce gratos elle est pour moi c'est cadeau fait du cash avec donc regardez là on arrive à les pousser petit à petit on voit encore une fois des commandants qu'on voit moins d'habitude un des constantins par exemple voyez on en voit trois là sur la même zone pourquoi on voit des constantins car comme on a cinq commandants cinq fils qu'on peut lancer et bien on n'hésite pas à envoyer des commandants de soutien des constantins des mulan qui vont rester derrière et qui vont servir à peu fait juste la masse juste les troupes autour d'elle jusqu'à cinq trous trois trous ça dépend du style et ça nous permet d'être plus puissant vous le voyez on voit des troupes rouge là par exemple on voit un roi du chocolat en haut qui longe la montagne dites vous bien que ce mec là il est déjà plus là on l'impression qu'il est là moi je les ai quand je clique sur lui pour aller le taper et bien voyez maintenant mes troupes partent au nord j'ai cliqué sur le mec le roi du chocolat pour aller le taper mes troupes se cassent au nord et bon je ne sais pas parce que regardez vient de se téléporter le mec donc ce genre de truc et mes troupes se font défoncer une fois qu'elles sont dans leur camp adverse donc c'est exactement ce que je vous racontais le lac fait que des troupes et elles sont apparaissent à l'écran mais elles sont pas là et quand vous les attaquez et ben vous allez n'importe où et vous faites péter la bouche donc j'ai vraiment eu plusieurs fois ça et plusieurs fois ça m'a blindé mon hôpital donc c'est pas de la latence c'est pas du lag qu'on peut voir dire qu'on a aucune image qui s'affiche vous voyez c'est plutôt je dis bien plutôt fluide mais pourtant c'est la misère quand je veux attaquer des troupes doivent se retrouver chez nous mais qu'ils ne sont pas je vous fais une nouvelle élipse un petit peu plus tard même plusieurs heures plus tard on a réussi à enfoncer leur défense on les a dégagé ça nous a pris longtemps franchement ça nous a pris cinq ou six heures et on se retrouve à attaquer la première forteresse celle des sqcl alors vous allez me dire pourquoi tu zooms comme ça pas patatou tu fais n'importe quoi ce que tu es aveugle je zooms comme ça parce que sinon je n'arrivais pas à cliquer sur le rallye il y a trop d'affichage trop de troupes dans la zone et dès que je vais dézoomer ça va être un petit peu laggy donc si je veux renforcer le rallye efficacement il me faut un petit zoom comme ça comme ça je drag and drop ma troupe je la clique glisse dessus c'est plus rapide donc on est sur leur attaque de leur fort ça va durer assez longtemps mais on va le tenir au final ce fort on va réussir à le faire brûler on va devoir le faire brûler deux fois même plusieurs fois on va devoir leur prendre dans la soirée ils ont mis et puis j'en défense nous c'est bien évidemment notre ami jalasupi 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 pour les intimes qui attaquent donc jalasupi jalasupi c'est ceux qui le tonne qui disent ça jalasupi qui est énormissime il a tout maxé 1 donc on le remplit d'archer une attaque classique vous le voyez moi j'ai dans la murder ball qui est au dessus qui est constitué que d'archer j'ai cinq fils d'archer même si j'ai un césar même si j'ai un xian yu c'est déjà des archers dedans je les amène dedans avec des archers car j'ai pas assez de commandants archers et puis ça me permet d'arriver sur la zone avec des commandants que j'ai déjà en pré-select donc ça va plus vite pour moi juge les blindes d'archer et en boucle je mets mes troubles je les retire je mets mes troubles je les retire l'avantage maintenant de pouvoir sortir d'un rallye c'est de pouvoir se retrouver avec cinq fils qu'on va pouvoir remplir et ça va faire des rallye plus long je vous montrerai le rapport après on repasse tout de suite à maintenant ce qui s'est passé durant la nuit et je vais vous montrer des rapports avant de vous montrer la situation actuelle premier gros rapport le 258 solide de ouf sur sa porte le 258 a mené un rallye enfin subi un rallye regardez le rallye a duré deux heures les jst ont attaqué la porte pendant deux heures ça a été très très long et regardez le résultat au final et bien c'est plutôt équilibré on se retrouve avec classiquement une zéno yss face à tout aussi classique quand on a une zéno yss en face un pacal harald on a 24 millions 725 mille morts du côté des jst 25 millions 376 du côté des 258 un rapport plutôt équilibré évidemment sévèrement blessé c'est ça qui fait aussi une différence de score les 50 millions d'écarts les sévèrement blessés 7 millions et demi donc c'est un rapport qui est neutre ni en faveur des jst ni en faveur du 258 petit avantage aux jst parce qu'ils ont fait quand même 7 millions et demi de soins à faire de l'autre côté 7,6 millions même donc ça va faire beaucoup de ressources en moins un rapport très très intéressant on continue dans les rapports mais cette fois on passe de notre côté regardez celui-là un rallye de des gun qui a été fait ce qu'il a subi pardon un rallye sur qui était en défense de la porte nous aussi en défense sur du classique alors des gun il a les technomax il a tout au max il n'y a pas de souci son set de xenobia est ce qui se fait de mieux que du légendaire que du légendaire critique donc du très très lourd je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo le set de death gun il a pris moins 146,8 millions en face moins 148,2 millions en termes de mort c'est la même chose sévèrement blessé c'est aussi la même chose donc vraiment là du gros kiff kiff comme quoi même face à un gilgamesh et nabucodonosor second et bien un zenobia yss bien stuffé et avec les technomax et ben c'est solide ça tient du coup là ils n'ont pas pris la porte ils ont arrêté ils n'arrivaient plus à remplir ils n'étaient qu'à un million 980 mille vent marqué alors que nous on était toujours quasi plein donc on était détente en défense on a pris plusieurs fois des gros rallye comme ça et on les a bien tenu c'était très très propre ensuite le 1916 a fait parfois n'importe quoi on n'a pas bien compris pourquoi ils ont fait ça regardez ces deux rapports et on ne comprend toujours pas drago il va falloir un peu expliquer à des guillemets qu'il ne faut pas faire ce genre de choses regardez premier rapport une attaque sur mudslinger moins 2,3 millions du côté de mudslinger de l'autre côté red bull alors lui il a pris cher de ouf moins 15,2 millions alors je dis c'est une attaque de ville de mudslinger sur red bull pourquoi tu ne dis pas à tes guillemets drago de tout simplement se buller ou de ne pas se mettre hors zone le mec a pris 1,8 millions de morts au delà des ressources il a perdu que 13 millions de chaque mais il a pris 1,8 millions de morts presque 1,9 quand nous on n'en a pris que 282 000 on lui a défoncé sa bouche pour lui le kvk ça sent la fin quand même il a pris bien cher notre ami red bull alors que mudslinger est détente deuxième gros rapport regardez là c'est tout aussi flagrant moins 8,6 millions pour SJ Lurigancho face à Alucard Alucard solide aussi Attila Takeda regardez la défense Sunzi Herman alors là il s'est fait péter la bouche il a perdu presque 16 millions d'or c'est pas énorme mais c'est toujours ça qu'il aura en moins et regardez c'est donc moins 1,8 millions pratiquement de l'autre côté seulement 86 000 mais de l'autre côté quand on défend avec un Sunzi Herman on s'attend pas à faire des miracles il s'est bien fait péter la bouche pour lui aussi le kvk c'est totalement terminé repassons à la situation actuelle les amis je vous montrerai le rapport il doit être dans mes favoris ça doit être celui-là SOS Dady Ratchett c'est un rallye de Dady Ratchett celui-là on était sur leur forteresse on l'a abandonné on ne l'a pas gagné sur leur deuxième forteresse on s'est un petit peu fait péter la bouche là sur celui-là donc c'est pour ça qu'on l'a abandonné donc vous voyez tout n'est pas rose on a aussi donc le rallye de Jalassupi comme je vous disais qui a bien été défendu par le 1916 donc ils ont bien mangé Gilgamesh Nabucodonosor II contre YSS et Zenobia Zenobia en premier on est équivalent en termes de mort mais ils ont bien mangé sur les blessés graves ce qui fait qu'on a 28 millions en moins 35,3 millions on les a bien tapés et surtout regardez c'est toutes les troupes autour qui prenaient la zone ou qui essaient de nous taper qui se sont bien fait péter la bouche en blessés graves ça leur fait bien du soin ça nous fait bien plaisir c'est bien utile pour nous quand on prend rien certains prend des morts 38 000 morts 13 000 morts donc ça fait toujours plaisir sur la zone ou sur tous ceux qui vont essayer de swarm leur rallye qu'on leur pète la bouche au passage ça c'est une grosse connerie qu'ils font quand ils le font il faut vraiment qu'ils fassent attention et qu'ils n'essayent pas de swarm leur rallye à part si c'est des méga baleines là ils peuvent le faire regardons à présent où on en est très précisément alors comme je vous l'ai dit la porte a ouvert depuis plusieurs heures maintenant même presque 18 heures si je ne dis pas de bêtises et donc au niveau de notre situation à nous on a avancé on a réussi à avancer sur leur territoire et à lancer des rallies comme vous l'avez vu mais les forteresses ne brûlent plus et elles sont pratiquement totalement réparées on n'a pas réussi à les diminuer énormément mais on va continuer les rallies et on va continuer de le faire vous le voyez on a des ordres de stack donc on va se stacker là et je fais attention qu'il n'y ait pas trop de balises pour pas vous en montrer trop bien évidemment de l'autre côté regardons au niveau des JST ce qui se passe JST 258 et bien regardez ils ont juste pris la porte et regardons les forteresses et bien la forteresse du 258 elle ne bouge pas elle est toujours là et toujours pleine l'autre forteresse elle ne bouge pas elle est toujours là et elle est toujours pleine ça devient vraiment Rise of Fortress comme disent certains regardez celle-là aussi elle ne bouge pas donc aucune avancée des JST de ce côté-là on peut vérifier pas de forteresses de posée donc vraiment vraiment détente le territoire est bien blindé partout et nous on a pris la porte et on a commencé à avancer et à fermer là comme ça si besoin est on peut demander à ce qu'ils virent des flags et qu'on avance plus grandement et aller aider sur ce côté-là sur ce flanc nos amis du 258 face au JST et de l'autre côté en revanche regardez cette porte et bien elle n'a même pas été prise elle est prise par personne le point de contrôle numéro 7 là entre les deux donc pour le moment chacun se débrouille face à un seul royaume en adversaire et personne n'arrive à avancer ni nous même si on a l'avantage ni de l'autre côté le 1365 face au 258 malgré le fait aussi encore une fois qu'ils aient l'avantage donc une situation très très équilibrée on va voir ce que ça va donner par la suite pour finir les amis on jette un petit coup d'œil rapide aux events qui ont pop on a bien évidemment les events prévus qui ont pop à savoir alors chasse à l'histoire c'est pas prévu l'épreuve de Loire qui a pop simple c'est classique la route de la soie, le seigneur de guerre mais surtout donc chasse à l'histoire chasse à l'histoire je vous le rappelle c'est vraiment très rentable il reste un jour 16h54min10s il ne dure que deux jours c'est très rentable si vous avez besoin de faire du craft ça vous permet de choisir une récompense vous pouvez aussi garder vos marteaux et maxer en un seul fois en une seule fois pour atteindre les paliers c'est ce que je vous conseille de faire c'est ce que je vais faire moi pour atteindre les récompenses d'étage je vais à présent conserver mes marteaux pour le faire lors de la prochaine fois ou la fois encore d'après je vais faire quelques tours, quelques semaines je dirais même quelques mois parce qu'il faut les conserver longtemps en conservant mes marteaux et faire un seul essai les amis je vais continuer de vous faire des récords parce que comme vous le voyez il y a encore des attaques en cours par exemple dans 37 secondes on a en mobilisation on a notre ami monsieur Ken à 55 millions dont le KVK va être fini s'il oublie de ce shield ça sera dommage pour lui il est loin mais pourtant on va aller le chercher donc ça se trouve il est là mais s'il n'est pas là monsieur Ken même si c'est un petit compte et bien en tout cas ça sera définitivement terminé pour lui ce KVK voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu je vais bien évidemment vous faire d'autres vidéos de combat énormissimes comme ceux en cours sur cette porte cette fameuse porte numéro 7 qu'on attendait depuis longtemps pour enfin affronter Drago et qu'ils arrêtent de fuir parce que ça fait quelques temps qu'il fuite vous voyez on continue de marteler on a le rallye qui est en cours et qui va aller taper c'est celui de Sonza il va aller taper qui ? il va aller taper ce joueur il a déjà été tapé d'ailleurs 66 millions il a déjà pris un rallye il y a ses potes autour qui sont là qui sont venus prier pour son âme ce qui va se faire bien évidemment désintégrer j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501